Donc, puisqu'on a fait le tour maintenant, tu as vu qu'il y a un chef Draco et trois esbires. Oui. Voilà. C'est quoi leur objectif, alors, l'objectif du chef Draco ? C'est d'avoir un point de contact dans la physicalité 3D incarnée, un point de contact et d'accès à l'énergie dans cette physicalité 3D. C'est-à-dire que le plan 3D nourrit le plan dans lequel se trouvent ces entités-là. D'accord. Et c'est le seul objectif ? Oui, c'est le seul objectif. Donc, non seulement de nourrir ces entités-là, mais de nourrir aussi ce plan-là, c'est-à-dire que ça vient participer à la stabilité de la matrice artificielle. Donc, pas Christine, elle, toute seule, mais c'est elle et les autres consciences humaines incarnées qui sont dans ce même type de situation d'interférence-là. Et ce sont les seules entités que tu vois en lien avec elles, à part, bien sûr, les démoniaques opportunistes, habituelles ? Oui. D'accord. Alors, donc, ce n'est pas Christine qui est visée particulièrement, c'est juste qu'elle sert de point d'accès à la 3D, c'est ça, parmi d'autres ? C'est ça, mais si elle est visée particulièrement du fait de la nature de son énergie, son énergie vitale qui est puissante, en tout cas suffisamment puissante pour résister à ces tourbillons d'énergie-là incontrôlés et à ces actions d'aspiration d'énergie puissante. Ok. Bien. Alors, on va y aller depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois ? Un, deux, trois. C'est depuis huit incarnations. Que s'est-il passé ? Il y a huit incarnations. Elle a été repérée dans des moments de conscience modifiée et c'est dans ces moments-là où a été repérée sa force et sa propre puissance à elle et en tout cas son potentiel de résistance énergétique et de production d'énergie puissante. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors du coup ? Elle est harponnée dans ce type de rituel-là qu'elle met en place pour augmenter sa propre énergie. Où est-ce que nous sommes là ? De quelle polarité ? Où est-ce qu'à dans quel pays ? À quelle époque ? Elle est de polarité féminine au XVIe siècle à Paris. C'est comme une sorte d'oracle ou de magicienne ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelqu'un que l'on vient voir pour obtenir d'elle des informations de l'invisible mais aussi des actions. Type action de retour d'affection ou de réussite ou ce type de choses. D'accord. Et donc là c'est au cours d'un état modifié de conscience qu'elle est harponnée alors ? Oui, au cours d'un de ces rituels où elle se place elle-même en état modifié de conscience. Donc dans ces moments-là, il y a sa puissance qui s'expanse et qui l'a fait être repérée par ces entités-là. D'accord. Et donc quand tu dis qu'elle est harponnée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun consentement ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a proposition d'avoir plus de puissance mais à condition qu'elle noue des alliances avec ces êtres-là. Et c'est ce qu'elle fait. Ok. Donc il y a des alliances qui sont faites ? Oui. Il y a des contrats qui sont signés ? Ce n'est pas réellement des contrats signés. C'est plus comme... C'est comme des sortes de crochets en fait qui se mettent en place dans les terres. Ces entités-là se rapprochent avec ce qui ressemble à des sortes de crochets et elle-même vient se placer dans ces crochets-là avec la promesse en retour d'avoir plus de puissance sur le plan physique terrestre, mais aussi dans l'invisible. Elle les voit sous quelle forme ? Elle perçoit seulement des visages. Le reste du corps, c'est comme dans une sorte de fumée nuageuse. À qui elle croit avoir affaire alors là ? À des sortes d'anges gardiens qui sont là pour l'aider sur les plans subtils et auxquels elle fait appel régulièrement. D'accord. Ok. Bien. Et donc depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent toutes ces incarnations. Oui. Et sa présence dans les lignées, c'est elle qui les choisit aussi ? Oui. Ok. Quelles sont les caractéristiques principales des lignées qu'elles choisissent pour les incarner ? Ce sont des lignées qui ont été formatées d'une certaine façon à la sortie des roues d'incarnation dans le sens où il y a comme des sortes de séparations fréquentielles, comme des sortes de feuillets fréquentiels qui sont là posés sur ces lignées et qui viennent séparer les consciences les unes des autres. Donc elles se retrouvent rattachées à une lignée mais en même temps isolées. Donc ça vient créer une vulnérabilité. D'accord. Et à la suite de cet accord avec eux, est-ce qu'effectivement elle a eu plus de puissance dans le reste de sa carrière humaine ? Dans cette existence-là, oui. Sur un plan plus large, c'est éphémère. Mais dans cette incarnation-là, oui. Elle a la connaissance et la puissance tout au long de l'incarnation. Ok. Bien. Alors à présent, qu'on en sait un peu plus, je suppose que toutes les parties de Christine prennent conscience et connaissance. de cette situation, des superfuries et des conséquences ? Oui. Parfait. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vue humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur ? Dans cette boucle-là, 29. 29 vues humaines. Eh bien, on va aller voir d'où elle vient, avoir entré dans cette fosse-matrice et sous quelle forme. Un, deux, trois. Elle est immobile et solaire. Il y a comme une sorte de soleil là derrière elle. Elle est comme une sorte d'impératrice ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose d'impérial dans la façon de se tenir droite, debout, et avec cette lumière solaire là en arrière-plan d'elle et qui vient l'éclairer. Oui. Elle est, enfin là où je l'aperçois maintenant, c'est au cours d'une sorte de cérémonie avec des pyramides en arrière-plan. Mais ça n'est pas sur Terre. Les pyramides sont semi-transparentes. Elles sont légèrement opaques, mais semi-transparentes. C'est une sorte de champ de pyramides, mais qui est aussi un champ d'énergie. C'est au milieu du désert. Et elle dirige ce type de cérémonie là. Il y a une foule d'êtres qui sont là devant elle et qui sont, ça ressemble à des humains. Ce ne sont pas des humains, mais ça y ressemble fortement. Et elle-même est de la, on va dire, de la même race que tous ces êtres-là qui sont devant elle, sauf qu'elle est plus grande en taille. C'est comme s'il y avait deux sortes d'êtres qui existaient sur cette planète-là, les grands êtres dont elle fait partie et ceux qui sont, on va dire, la race des maîtres ou quelque chose comme ça, ou des dirigeants, et les autres qui composent la foule qui sont la race des travailleurs ou de ceux qui obéissent, en tout cas, qui obéissent au premier. Et il y a cette foule-là immense devant elle. D'accord. Quelle différence de taille, en gros ? Les grands sont un tiers de plus en taille que les autres. D'accord. Ok. Ce qui fait à peu près, par rapport à nos mesures douces, avec combien en taille ? Les petits sont à peu près grands comme des humains. Un peu plus grands efforts, quand même, pour la majorité, quelque chose comme deux mètres. Et les grands font trois mètres, parfois trois mètres cinquante pour les grands sujets. Ok. Et c'est sur une planète ? Oui, c'est sur une planète qui est dans notre univers, mais pas dans notre système solaire. C'est comme si, par rapport à notre univers, on va dire que notre système solaire serait situé au sud, à mi-chemin entre le centre et le sud. Cette planète-là, par rapport à ce que l'on pourrait appeler le centre de notre univers, est située au nord-est. Et donc, elle est en quelle dimension ? Cinquième dimension. Cinquième dimension. Et qu'est-ce qu'elle fait, donc, en tant qu'impératrice devant cette foule ? C'est quoi la cérémonie ? Ça consiste à quoi ? Il y a nécessité de stabiliser les conditions de vie sur la planète elle-même. Est-ce que nous nommerions les conditions climatiques ? Les stabiliser, puisque cette planète est désertique, traversée par des vents violents, et cela va, et des tempêtes aussi, et cela va en empirant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, toute la population est obligée de se réfugier sous la surface. Il n'y a quasiment plus de possibilités d'habiter en surface. La planète, c'est là où je l'aperçois là maintenant, quasiment complètement désertique, avec ponctuellement, un petit peu comme des points d'acupuncture, ces champs de pyramides semi-transparentes qui sont placés là pour réguler l'énergie climatique. Ok. Et ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'il y a soit ces froids, violents, sombres, avec des immenses tempêtes, soit il y a une sorte de soleil brûlant et une chaleur comme du plomb. Donc l'objectif est d'équilibrer ces deux extrêmes. Cela fonctionne quelque chose comme 30% seulement. D'accord. Donc les pyramides sont en surface et vivent à l'intérieur de la planète, c'est ça ? Oui. Comment tu peux décrire l'intérieur de la planète ? Comment est-ce que c'est aménagé ? Tu vois des villes, tu vois de la nature, des animaux ? Il y a des villes immenses avec une sorte de, on peut appeler ça de la lumière artificielle, en tout cas, c'est tout le temps éclairé, il n'y a pas de système jour-nuit. Il y a tout le temps cette clarté diffuse, plutôt douce. Il n'y a pas réellement de nature au sens où on l'entend. Tout ce qui est nature est recréé artificiellement, notamment en termes de végétation pour se nourrir. D'accord. Donc, ils se nourrissent avec de la végétation ? Oui, principalement, c'est un peuple végétarien. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait devant ces pyramides, dans cette cérémonie, c'est quoi son action du coup ? C'est de réguler ces extrêmes variations climatiques. Les canadiens, il y a la technologie elle-même et il y a les consciences qui activent cette technologie. Donc, ça se fait par les rassemblements de toutes ces consciences-là qui viennent entrer en interaction avec cette technologie-là. c'est-à-dire que l'intention, ça crée une sorte d'égrégore d'énergie puissant qui vient renforcer la technologie. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les pyramides qui sont sur Terre ? Est-ce qu'à une époque, elles ont été utilisées dans le même sens ou pas ? Oui, mais pas de la même façon. Là, ici, là, c'est comme une sorte de champ de pyramide un petit peu similaire à ce que nous nous connaissons comme des champs de panneaux solaires. Et sur Terre, c'était de quelle manière alors, puisqu'on nous y sommes et que ça peut donner plus de connaissances ? Sur Terre, c'est différent. Ce sont plus comme des points d'acupuncture individuels et non pas groupés, tel que l'on peut le constater lors de cette cérémonie-là. C'est individuel, mais par contre relié en différents points énergétiques de la planète. Donc, ça fonctionne en réseau, mais il n'y a pas de regroupement, en tout cas, pas aussi intense et tout fut d'un point de vue énergétique comme sur cette planète-là. Elles ont été installées par les mêmes consciences ? Vous avez diverses consciences de divers horizons ? Je parle des planètes sur Terre, des pyramides sur Terre. Il y a une sorte de connaissance générale qui est utilisée de façon différente suivant l'état de conscience et de connaissance des peuples utilisateurs. Sur Terre, les connaissances, elles viennent de la lire. ce n'est pas utilisé de la même façon que sur cette planète-là. D'accord. Pour toutes les pyramides existantes, elles ont été construites avec les connaissances de la lire ? À l'origine, oui. Avec les mêmes entités ou diverses entités ? Non, ce sont d'autres entités. D'accord. Bien. Pour en revenir à celle qui est Christine aujourd'hui sur cette planète, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre ? Parce qu'elle se sent porteuse d'une responsabilité quant à l'avenir de cette planète-là et constatant que ce type de cérémonie-là associée à cette technologie-là n'est pas suffisant pour maintenir l'équilibre climatique nécessaire à la survie de cette planète-là et de ses habitants. Elle part en exploration dans d'autres galaxies, dans d'autres systèmes solaires pour acquérir des connaissances supplémentaires. Et entre autres, elle vient sur Terre où il y a également ce type de technologie utilisée. d'accord, intéressant. Et donc, c'est à quelle époque de l'histoire terrestre ? C'est au tout début quand il y avait très peu d'humains. Il y avait comme des sortes de groupes buissonnants d'êtres humains et non en lien les uns avec les autres. c'est comme si la population principale n'est pas les humains sur Terre à ce moment-là. Qui sont la population principale ? Il y a ces habitants de la Lyre qui sont là présents et qui ont des caractéristiques à la fois humanoïdes et reptiloïdes. D'accord. Ils ressemblent à quoi exactement ? Ce sont comme des humains dans le sens où il y a une base humaine une forme humanoïde mais la peau elle a des écailles très fines et la tête c'est plus une tête de lézard quelque chose comme ça. En tout cas il y a une sorte de museau qui pointe vers l'avant et la forme du crâne elle-même est oblongue et tirée vers le haut et vers l'arrière. Et la terre à ce moment-là est en 3D ou pas ? Il y a une partie en 3D et une partie en 4D. Et ces reptiloïdes humanites sont plutôt pacifiques ou ça fait partie de nos prédateurs d'aujourd'hui ? Ce sont en quelque sorte les ancêtres de nos prédateurs d'aujourd'hui. Ils sont ni pacifiques ni agressifs ils sont là dans un objectif alors que l'on pourrait qualifier d'agressifs puisqu'ils sont là en recherche d'étendre leur territoire mais leurs recherches elles sont scientifiques sont pacifiques. Ok. Et à part cette humanité buissonnante tu vois d'autres types d'entités sur Terre à ce moment-là ? Oui, il y a des animaux assez semblables pour une grande partie à ceux que nous connaissons là maintenant mais c'est beaucoup moins important. Il y a peu de présence de vie animale et humaine à ce moment-là sur la planète. Et la vie végétale ? Elle, elle est foisonnante la vie végétale. Ok. Et donc c'est eux qui ont construit ces pyramides alors ? Oui. Celles que nous connaissons guisées et tout le reste ? Oui, il y a un réseau de pyramides sur toute la planète. Alors juste pour voir comment tu vois qu'ils les construisent alors ces pyramides comment s'y prennent-ils ? Il y a différents types de techniques on va dire suivant la configuration des lieux concernés. Donc il y a des il y en a qui ont été construites par le son on va dire par lévitation et même au sein d'une même structure en fait il peut y avoir plusieurs types de techniques différents c'est-à-dire une partie construite par la technique de lévitation par le son et une autre partie construite sur place par comblement d'une matière souple et qui ensuite est durcie et c'est durcie par des fréquences donc par le son aussi. De quelle manière ils généraient ces sons ? Il y a des sortes de ça ressemble à des cubes en fait des cubes qui émettent des fréquences ça vibre. D'accord qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces cubes pour émettre des fréquences ? Il y a des sortes de de spirales à l'intérieur de la structure des cubes qui émettent des fréquences électromagnétiques puissantes. Ces cubes sont en quelle matière ? C'est noir une sorte de pierre noire je ne sais pas c'est pas une pierre qui vient de la Terre. D'accord et comment sont créées ces spirales à l'intérieur ? C'est apporté directement par d'immenses vaisseaux ça n'est pas construit ici là sur Terre. D'accord et là c'est en 3D ou 4D ? En 3D. Et ces cubes ils en restent encore sur Terre ? Non ce sont comme de sortes d'immenses machineries qui sont déposées et remportées ensuite une fois leurs fonctions terminées. elles sont repartées dans la lire un petit peu comme d'immenses machines de chantier qui sont apportées sur le chantier et quand le travail est terminé ces machines-là sont remportées elles sont remportées dans la lire oui d'accord ok donc ces lézards sont ces reptiles sont originaires de la lire alors ? Ceux-là oui ok alors si on en revient nos moutons donc je reviens à Christine c'est le moment où elle arrive pour prendre de l'information dans l'espace terrestre qu'est-ce qui se passe pour elle ? Elle se fait repérer par ces entités-là et considérée comme une intruse ou une espionne ou quelque chose comme ça venue là pour leur voler leur technologie donc elle est repérée dès son approche en fait de la matrice artificielle terrestre son vaisseau individuel et c'est pas aspiré c'est plutôt aimanté c'est un vaisseau de Merkaba ou c'est un vaisseau technologique ? Non c'est un vaisseau technologique d'accord donc il est aimanté ? aimanté immobilisé elle-même est extraite du vaisseau mais c'est sa conscience qui est extraite du vaisseau le corps lui est comme grillé des incandes des cours ok et ensuite qu'est-ce qui se passe pour elle ? elle reste là prisonnière dans une des nombreuses couches strates de la quatrième dimension de la matrice artificielle terrestre de quelle manière ils les prennent pour la désincarner et récupérer sa conscience pour les emprisonner dans cette strate ? c'est une technologie ok parce qu'à ce moment-là ils sont en trois ou quatrième dimension ? ils ont cette faculté de naviguer entre ces deux dimensions-là même jusque dans la cinquième dimension ah oui avec la technologie ? oui d'accord ok donc elle reste prisonnière dans cette strate et qu'est-ce qui se passe après pour elle ? elle y reste là prisonnière pendant ce que l'on pourrait nommer des milliers d'années en stade ? c'est ça jusqu'à ce qu'elle soit considérée comme inoffensive et suffisamment inoffensive en tout cas pour être intégrée dans les roues d'incarnation humaine suffisamment d'énergie restante mais suffisamment inoffensive ok parce que du coup ils la trouvaient dangereuse ? au départ oui de par ses intentions de prendre de l'information sur cette technologie-là et du fait aussi de la nature de son essence et de son énergie puissante d'accord ok et donc c'est la première manifestation sur Terre en 3D c'est en humaine ? c'est l'autre stade de manifestation ? non directement en humaine donc ça c'est lié à la nature de son essence ok et donc sa première vie humaine elle la met où alors ? juste par la curiosité ? dans ce que nous connaissons comme étant la Grèce antique elle a la polarité féminine et on la retrouve là aussi seule et comme une sorte de guérisseuse quelque chose comme ça guérisseuse ou pitié ? c'est les deux il y a à la fois une action dans le physique et à la fois une action sur le plan non physique d'accord ok alors juste pour en revenir à cette pyramide qu'ils ont installée c'était pour quelle fonction alors ? comment est-ce qu'ils l'utilisaient sur Terre ? à quoi elles sont servies ces pyramides pour ces entités-là en tout cas ? c'est la production d'énergie servant à l'installation de leur civilisation d'accord d'énergie qui servait à quoi ? dans la vie quotidienne comme l'électricité pour nous ? oui ça servait aussi pour les vaisseaux ou pas ? aussi oui pour les déplacements des vaisseaux d'accord et de quelle manière ces pyramides produisaient cette énergie ? je ne sais pas en tout cas il y a la partie émergée en surface et la partie sous la surface avec d'immenses souterrains et des systèmes de machinerie en dessous d'accord et ces machineries tu vois qu'elles sont encore existantes aujourd'hui ? non la plupart sont détruites ou désactivées en tout cas elles ne sont plus en état de marche il y en a encore alors ça veut dire ? il y en a encore mais des on va dire des morceaux des parties seulement qui sont inutilisables et les souterrains sont encore existants ? quelques-uns oui il y a beaucoup de de parties écroulées bougées et est-ce qu'il y a des humains qui en connaissent l'existence ? certains oui mais bien que en partie seulement je veux dire juste une toute petite fraction d'humains connaissent l'existence de ce type de souterrains là mais encore pas complètement ça va être juste les entrées ou les sorties la plupart du temps le reste soit bouchées ou écroulées dans la physicalité 3D il existe aussi des systèmes de de portes infranchissables parce que dimensionnelles d'accord et ces humains qui connaissent ces endroits sont des humains connus ou pas ? non ça reste caché au niveau des des services secrets et en lien avec l'armée l'armée de quel pays ? tous pays confondus puisque ce type de structure existe dans plusieurs zones terrestres donc dans plusieurs pays une sorte d'omerta sur cette question là et les chefs d'état de ces pays sont au courant ou c'est dans leur dos ? on va dire à 90% ils ne sont pas au courant et à 10% ils connaissent l'existence de quelque chose mais sans en connaître toute l'étendue et qui sont ces personnes qui connaissent là ? c'est des chefs d'armée ou de qui s'agit-il ? c'est relié au service secret service secret d'accord et donc il y a des portes qui sont protégées qui existent des portes oui où est-ce que tu en vois principalement ? il y en a quasiment partout ce qui apparaît là tout de suite c'est en Chine il y en a en Russie aussi en Sibérie en Roumanie en Turquie c'est ce qui apparaît là tout de suite et ces portes sont visibles aux yeux humains ? en Égypte aussi elles pourraient l'être s'il y avait l'autorisation d'y aller d'accord et donc ces zones sont gardées et d'accès interdits j'ai bien compris exact ok et donc elles sont visibles pour ceux qui les gardent ? oui et non c'est vraiment une infime partie qui est au courant tout est caché sinon de quelle manière ils sont cachés ces portails alors ? c'est caché par soit la montagne ou des pans de montagne ou des constructions qui imitent la nature le naturel où c'est caché par des pans ou des morceaux de montagne et donc si c'était visible ça se verrait comment alors ? de quelle manière on les verrait ? comme une sorte de on ne peut pas le voir comme on voit un objet c'est une déformation de la réalité c'est comme entrer dans un autre état c'est comme Alice qui traverse le miroir il y a une sorte de c'est comme une sorte de miroir d'eau c'est comme dans Stargate en gros ? je ne sais pas je n'ai pas vu la série une espèce de rond avec une espèce d'eau mouvante ? de l'eau mouvante oui ça ressemble à ça mais ce n'est pas forcément d'accord oui une espèce ok bon on va arrêter cette enquête là qui est fort intéressante et on revient ici et maintenant oui on va arrêter